Ce matin, je vous remercie de notre vie parce que tu es vivant et capable encore de nous bénir et de nous faire le tien. Merci parce que nous sommes la plénière, ta présence, et merci de nous restaurer. Oh, notre Dieu, merci Yahweh, merci Hachem de te manifester et de te glorifier. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Est-ce que ça va? Voilà, que Dieu bénisse dans le nom de Jésus. Vous êtes ici à Penuel. Penuel qui bénit de la présence de Dieu aux femmes importants. Vous pouvez les montagnes. Penuel, la face de Dieu. Amen. Dieu, on le cherche et on le trouve. Et l'habitude de fermer les portables quand vous êtes dans la présence de Dieu. Comme vous avez l'habitude de dire, il dit, j'honore celui qui m'honore. Quand vous savez que c'est sa vie de prière, vous prouvez avec tous ces pieds de communication. Parce que la prière aussi c'est une communication. Amen. Donc quand vous êtes dans la présence de Dieu, la qui est que vous adoptez, c'est la personne que Dieu bénisse. On ne peut pas être dans la présence de Dieu sans l'entendement de prier, de prier, de prier, de prier. Par rapport à la sœur et de prier, 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 de prier. Les esprits de Dieu n'a plus de joie, c'est ta vie, cette nuit, il fait toute la grâce de Dieu. C'est une mentirée. Elle ne dit pas, ça dit, dont les démons sont terribles. Dieu, je t'ai aidé. Amen. Amen. Il te donnera la joie à Jésus. Amen. D'accord? Dieu te donnera la joie. Tu vas vivre, tu vas connaître le bonheur. Amen. D'ici, c'est une brigade, d'ici là, on met fin aux œuvres. Dieu sait toi et on m'a blessé. Amen. Je ne t'en bats touché, tu ne peux pas l'oublier. Non. Non, 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 non. Non. Mais Dieu t'a envoyé, vous savez, dans un combat, il faut qu'on les conquête le combat avec des alliés. On quête le combat avec des alliés. Il y a plein de combats qu'on a menés sur cette terre, on n'a pas gagné le combat avec des alliés. Quand Moïse est monté, si la montagne a failli le soutien des huiles et des harons, qu'on soutenait Moïse jusqu'au coucher du soleil, et la buto à changer les camps, nous allons t'aider. Oui, maintenant. Je vais t'expliquer encore tout sur tout le détail. Qui Dieu nous aide. Il y a des gens pour ceux qui sont là. C'est esclave des démons. Vous savez, quand on venait ici, quand on prie pour vous, il y a quatre moments qui prient pour vous là. C'est nous que les démons attaquent. C'est nous que les démons attaquent. Non, ils nous attaquent. C'est ce qui est vu, 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 c'est la vie, il faut toute la grâce de Dieu. Toute la grâce de Dieu. Amen. 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 Dieu nous aide. Dieu est comme Jésus est Seigneur. Dieu est Seigneur. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il n'a pas eu des démons que Jésus ne peut pas vaincre. D'ailleurs, Jésus qui a vaincu les démons à la croix. Jésus a vaincu le royaume des fénèbres à la croix. Il nous a donné la victoire en ce moment. C'est les seules du diable. Satan ne pourra pas prendre ton âme. C'est la lumière de ta vie. Il ne pourra plus gagner sur ta vie. Il va nous récupérer ta vie. Amen. Amen. Il nous explique grâce à l'amour. Amen. 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 Dieu est quelqu'un, j'ai Jésus, j'ai la vie. J'ai Jésus, j'ai la vie. Amen. Dieu est quelqu'un, j'ai Jésus, j'ai la vie. J'ai Jésus, j'ai la vie. Alléluia. Dieu est quelqu'un, j'ai Jésus, j'ai la vie. J'ai Jésus, j'ai la vie. Amen. Je vais parler ce matin. Nous sommes à Pénuel. Je vais vous parler de la travestie du désert. Amen. Vous savez, mais Dieu ne peut pas bénir personne sans qui cette façon est traversée le désert. Ça c'est vrai. Et c'est dans le désert que Dieu se révèle. C'est dans le désert que Dieu apporte beaucoup de choses. Et par le moment qu'on parle de désert, c'est chez nous les difficultés, mais c'est dans les difficultés que Dieu se révèle. Et vous dites que la situation dans laquelle je te trouve aujourd'hui, tu penses que c'est un désert, mais c'est une bénédiction pour toi parce que tu entendes la femme. Et dans cette situation, Dieu se révélera à toi comme Dieu pour manifester encore sa gloire à traverser le désert. Amen. Quand vous étudiez l'histoire du peuple d'Israël, Amen, Dieu va se révélérer à Moïse. D'abord Moïse, sauvée des autres, va grandir à la maison de Pharaon. Le nom Moïse, c'est un nom égyptien. On est d'accord avec ça? Qui est d'accord? J'ai peur. Moïse lui dit sauver les autres et Moïse l'a grandi où? Hein? Oui, mais dans quelle maison? Amen. Alléluia. C'est comme toi, tu as grandi dans la main de Pharaon. Vous savez que l'image de Pharaon, c'est quoi? Le Pharaon, c'est qui? Le Pharaon, c'est qui? Symbole, c'est quoi? Amen. Non, du diable. Le Pharaon, l'exemple du diable. Le Pharaon, c'est le diable. Et c'est dans cette maison que Dieu va introduire Moïse. Et c'est le diable qui est élevé par Moïse. Donc, comprenez? Amen. C'est dans la maison du diable que Moïse a grandi. Moïse a reçu toutes les expressions. C'est comme toi, tu as grandi dans une maison de féticheur, tu as grandi même sur le féticheur, sur l'idône-là, sur le plus grand sorcier qui t'a élevé. Amen. Mais l'oublier une seule chose, vous savez Dieu, vous pouvez grandir dans la maison d'un féticheur, mais il y a quelque chose qui vit à l'idône sur toi. Tu as le choix de Dieu. Dis Amen. Amen. Personne ne pourra détruire ça. Moïse a dit une seule chose. C'est vrai qu'il a été élevé par le Pharaon. C'est vrai que c'est le sorcier du Pharaon qui est le symbole du diable. Parce que l'Egypte, c'est le monde. Le Pharaon, c'est le symbole du diable. Et qui a élevé Moïse parce que Moïse a reçu les instructions légitaires, c'est Moïse qui devait maintenant prendre le trône, qui devait diriger l'Egypte. Mais il savait quelque chose dans lui qui n'était pas égyptien. Amen. C'est ça que tu dois ressentir dans ton cœur. La seule chose que tu dois ressentir dans ton cœur c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas l'Egyptien. Tu n'es pas l'Egyptien que Pharaon va diriger. Tu as une destinée. Il faut avoir une règle. Il faut croire ce que tu es. Tu es un choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Amen. Malgré les attaques de Satan, malgré les attaques de l'adversaire, on croit que toi tu n'es pas l'Egyptien. Dieu t'a appris à des grandes choses. Bien que tu sois élevé dans la mémoire de Pharaon, le sorcier, mais toi, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Est-ce que tu penses que demain, Dieu fera des choses avec toi? Moïse croyait à ça. Il croyait tellement ça. Il faut croire ta destinée. Il faut pouvoir se tuer. Dieu ne fait pas bénir quelqu'un c'est la façon de croire à ma mère. Non. Je sais que l'élément celui qu'il y a de jour, c'est le découragement. Moi, le contraire, ça s'appelait que ça. On s'est dit c'est fini. Moïse croyait une seule chose. Il savait pour lui, il n'était pas Égyptien. Il avait des bonnes choses en lui. Moïse avait des bonnes choses en lui. La preuve, c'est qu'il voulait conférer la volonté de Dieu. Il aimait tellement les choses de Dieu qu'il a défendu un juif en tuant l'Égypte. Il va se retourner dans le désert. Amen. C'est avant qu'on me disait que Dieu s'est élevée à lui. Et quand Dieu s'est élevée à Moïse, on me disait Dieu va... Vous voyez que Dieu s'est élevée dans un jugement à dans le feu. En théologie, on appelle la vie promesse que Dieu prend tout sur le fort et le feu va brûler tout ce qui était astrologique, magie, tout, tout. Et l'élément Moïse est resté. Ça dit que l'élément comme dit Moïse, Moïse, homme de Dieu, Moïse, enfant de Dieu, est resté. Et c'est Moïse-là que Dieu va utiliser pour aller vers même le même Pharaon pour démontrer A plus B qu'il est Dieu. Amen. Frère, c'est vrai que tu as fait venir dans la maison de Pharaon? C'est vrai que c'est un Égyptien, ce Pharaon qui réunit sur toi. Amen. Mais Dieu va très bientôt t'utiliser pour montrer à ce Pharaon qu'il est Dieu. Djamain, on va bientôt t'utiliser pour montrer à Pharaon qu'il est Dieu. Mais le même Moïse, le même Moïse qui était dans le désert, Dieu l'a formé dans le désert. Écoutez très bien. Pourquoi? Parce qu'il devait être habitué au désert. Il ne devait pas être sur le désert. Il ne devait plus la réalité du désert. Donc, il a fait 40 ans que le Chine l'ambiance 40 ans dans le désert. C'est la situation qu'il vit aujourd'hui. C'est une corde. Dieu t'a fait l'introduire dans une corde. Vienne que l'ennemi soit autour de toi, mais c'est une corde. C'est une formation qui va t'aider plus tard. Moïse est parti dans le désert. Parce que demain, Dieu l'a envoyé dans le désert. Donc, c'est un vrai déranger du désert que tu vas créer une situation. La situation que tu as créée dans ta vie, cette situation que tu vis maintenant, vois ça comme un miracle déguisé. Amen. Ça sort entrer cette fois-ci Israël traverser le désert. Amen. Même pour vous, vous savez, ce n'est pas n'importe qui qui traverse le désert. Pourquoi? Parce qu'il y a deux choses qui caractérisent le désert. Dans le désert, il y a deux choses. La deuxième nature, la chaleur dans la journée, vous êtes d'accord avec ça? Et puis, le froid dans la nuit. Qui est d'accord avec ça? Vous êtes tous d'accord avec ça? La nuit, il fait froid. Et puis, dans la journée, il fait chaud. C'est pour ça qu'il est réalisant. Dieu va conduire Israël. La vie qui avait une représentation de Dieu. Dans la journée, c'était une nuit. Il a ce fait d'abri, c'est-à-dire l'ombre qui traversait le désert. Amen. Et dans la nuit, c'était une colombe de feu puisqu'il y avait la fraîcheur pour réchauffer les gens. Donc, pour traverser le désert, il faut être. Vous avez ce pas? Le mouton ne vit pas dans le désert. Qui est d'accord avec moi? L'anime qui traverse le désert, qu'on l'appelle? Le chameau. Le chameau. Amen. C'est le chameau. Tu veux traverser le désert, sois un chameau. Dis à quelqu'un, sois un chameau. Sois un chameau. Dis à quelqu'un, sois un chameau. Sois un chameau. Alléluia. Amen. Oui. Parce que regardez, là où nous sommes arrivés, Dieu va nous délivrer. Ça, c'est clair. Ça, ce ne sont pas toi-même, ce n'est pas Dieu. Dans sa souveraineté, va utiliser Moïse, va sortir Moïse de la main de Pharaon. Le peuple est sorti de l'Égypte. Le peuple, mais, passé par le désert, par le loup, à Kala. Tu vas bientôt sortir de tes difficultés. Les saints seront très bientôt visés. Mais pour être béni, pour recevoir la gloire de Dieu, il faut que Dieu te fasse passer par le désert. Mais pour traverser le désert, il y a deux réalités. Il y a le soleil et il y a la fraîche de la nuit. Sois un chameau. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Sois un chameau. Et quand vous réalisez le chameau, quand vous réalisez très peu de chameau, l'animeur qu'on appelle le chameau, c'est trop terrible. Pourquoi? Pourquoi le chameau arrive à résister? Qui peut me dire? Je ne sais pas quoi le chameau, c'est quoi? Hein? Pourquoi le chameau, c'est quoi? Tu me poses la question, tu lui demandes. Je me poses la question, tu lui demandes ma question. Je dis qu'on passe c'est un dromadin. C'est parce qu'il est dromadin avec le chameau. Vous voyez, un dromadin a passé. Bon, du fait que il arrive à consommer plus, on doit plus se déplacer. Oui, il consomme plus celui-ci, c'est-à-dire? Oui. Ah, c'est-à-dire? Oui. La peau, Ça peau, ça conserve la chaleur. La chaleur. Et puis dans la nuit, ça dégage sa chaleur. Amen. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait un homme habitué à la souffrance. Dieu est déplacé à la souffrance et il résume nos problèmes. C'est pour ça que pour traverser le désert, pour traverser le désert, il faut être un chameau parce qu'il doit toucher le soleil. Si ça te terre, il doit des difficultés. Sans difficultés, il n'y a pas de bénédiction. Dieu va t'y délivrer et tu seras confronté au désert. que le désert soit un chameau. C'est pour ça que tous les prophètes que vous avez vus dans la Bible, comme Jean Baptiste, il avait le foie d'amener les chameaux. Jésus-Christ, pour avoir la gloire, il appelle le désert. Il est dans le désert que j'ai vu. Le désert sera un chameau. Prêt à supporter. Et c'est ça les gens qui ont le problème. Ils ne supportent pas le tort. Ils trouvent que c'est trop long. C'est difficile qu'on soit un chameau. Parce qu'il faut ça. Il faut forcément traverser. Il faut apprendre à supporter. Et c'est ça. Il faut être dans des visions, voire des mains. Dieu te fait passer. Dieu ne peut pas bénéficier de personne. C'est ce qu'il a fait traverser cette personne du désert. Amen. Tu vas avoir des difficultés en face de toi. Tout s'est dégradé. Prends le coup. Amen. Tu dois supporter. Tu dois t'attaquer. tout le temps. Tu dois sentir les choses. Parce que Dieu parle avec toi très bien. Amen. Amen. Avec toi. Alléluia. Amen. On dit Amen. Amen. Encore ce qui est intéressant sur le chameau, il a quelque chose de très important. Qu'est-ce que le chameau fait? qu'il porte son maître? Il porte son maître. Il porte son maître. Je vois ça. Amen. Le chameau ne porte pas lui ses affaires. Il porte les affaires de son maître. dans ce désert que tu es en train de traverser sur le chameau. Il ne peut pas porter tes problèmes. Il faut les déposer. C'est Jésus. Il dit que vous êtes chargé et fatigué. Je vous donnerai une traverse de désert et de gros problèmes. Vous savez, quand un chrétien commence à s'inquiéter, il est paillé. L'inquiétude n'est pas chrétienne. C'est ça que la Bible dit ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. De quoi vous avez mangé? Il dit ce sont les paillés et ils cherchent tout ça. Ce sont les paillés. Ce qui doit vous préoccuper, il dit de chercher le royaume des sujets à justice. C'est la Bible dit. Et tout je trouve viendra à paillé. Et toi tu mets tes chameaux, tu portes toi-même ton propre padeur. C'est ça ton problème. Tu ne dois plus porter ton problème. Tu dois te préoccuper des affaires du royaume. Le royaume. Ce qui doit t'intéresser, le royaume. Comment s'échapper la beauté du Dieu? Pas de souci. Non, le souci, c'est Dieu qui met ça. Quand on veut quoi? Un problème, on fait quoi? On calme du quoi? On met quoi? On met quoi? D'abord, il y a combien de cases? D'abord, on fait quoi? solution? La première case, c'est quoi? Hein? Solution? Solution, résultat, opération. On va voir? C'est ça? On va voir? On pose, on pose, on pose, on pose, on pose, on pose, opération. allez-y, allez-y, quand même. Opération, 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 résultat, réponse. Opération, c'est ça? Résultat, réponse. Ça dit que le résultat vient avant toi. Quand il y a un problème, il y a déjà le résultat. Ça dit que le problème qui est là, ça vient un résultat. Dieu ne peut pas voir un problème, quelquefois tu vas apporter comme ça? Il a déjà la solution. Donc, tu obblies, donne lui ça. Tout ce qu'il a appelé de toi, c'est de penser des choses au royaume. C'est ça le dromadaire. Lui ne parle pas, il s'occupe des problèmes de son être. Et tous ceux qui se sont inquiétés dans le désert, sont tous morts. Tous ceux qui ont pensé à autre chose, sont tous morts. Tous ceux qui n'avaient pas cette vision, qui comptaient dépendre par les dieux, qui ne comptaient pas sur Dieu, sont tous morts dans le désert. Le désert peut décraser, si seulement tu ne vois pas comme tu vois. parce que c'est Dieu qui t'est en train de travailler sur le désert. La vie de Guélière n'a rien sauf que les bénédures l'internes. Amen. Vous avez sorti des liens, vous avez sorti de la maison de la servitude, vous avez bien tout sorti de la maison du pharaon, vous avez sorti du royaume, vous avez sorti du royaume, vous avez sorti du royaume du désert, vous avez traversé le désert, soit un dromadaire, soit le chameau, il faut accepter le temps, les choses mauvaises. Dieu ne déplace pas le problème, mais Dieu reçoit le problème. Est-ce qu'on accepte ? Est-ce qu'on l'a dit quand même ? Il ne déplace pas et reçoit le problème. Il faut comprendre ça comme ça. Et quand le chameau commence à s'inquiéter, il ne devient pas élevé. Amen. Il dit qu'il, par rapport à son inquiétude, peut augmenter une coûtée donnée à sa vie. Ne vous inquiétez de rien. Rien et rien. J'étais à la maison, il s'est excité, il y a l'autre à venir, il s'est excité, je sort, j'étais là, je voulais, quelqu'un m'appelle, je me foudais, allô, vous faites, prends ton stylo, allô, voici les chiffres, allez. Mais je me suis trompé du nom, vous faites, je vais aller changer d'oeuvre. Je me suis dit, moi, il n'y a pas d'obstacle, je suis allé dans tout non plus, mon nom est allé m'accoucher. Je disais, il y avait des mille fois sur nous, mais j'allais faire les achats du centre, je vais aller retirer l'argent du centre, donc je suis fort, parce qu'on m'a mergé, je prends la carte magnétique, je vais aller retirer de tout l'argent, au moment où j'ai sorti du salon, et je vends le fil, je n'entendais pas de prévenir la question, non, non, je te rappelle sur ton 06, que je ne connais même pas d'ailleurs, on parle, tout ça, prends ton stylo, parce que je fais un transfert d'argent, je suis allé retirer tranquillement avec elle. Je m'en dis dans la zone, je vais aller, deux minutes pour moi, c'est ce que j'ai, moi, ce n'est pas mon problème. Je m'en dis, ma maison, j'ai dit que l'ennemi, c'est l'ennemi que la provision, elle a tellement de dépenses, tout ça, c'est l'ennemi, ce n'est pas mon problème, ce que je veux manger, ce n'est pas mon problème, si je le sais, il pourrira à mes besoins, c'est tout. Quand il y aura problème, tu apporteras la solution. La solution, vous nous portez sans la refaire, j'ai fait ça suivi. Amen. C'est tout. J'ai fait ça suivi. Mais tout ça, c'est Jésus. Vous avez les gens qui s'est cessé, Dieu n'a pas besoin d'éthique, c'est pour quoi mes besoins. Non. Dieu les souvient, il est puissant. Amen. Dans le travers du désert, si Dieu ne se monte, il ne se laisse plus. Si Dieu ne se réveille, lutte à croire dans le désert, c'est que tu n'as pas, t'es pas à Dieu. Parce qu'il y a la présence de Dieu dans le désert, la nuit et la colonne de feu. Amen. Tu vas comprendre que c'est Dieu que tu as transmis. Tu dois comprendre qu'il a été le soir, une chambre. Amen. Il va accepter le soleil. Il va accepter cette autre chose. Il ne faut pas porter son bardeau. J'exerce Jésus. Amen. Et le troisième élément qui est encore plus important, quand vous regardez le chameau, comment sont ses genoux? Fait-il? Hum. Il n'y a rien, mais après ça, il n'y a plus de poils. Au moins, il voit l'eau, il fait quoi? Il se met en genou. Oui, en genou. Hum. Et puis, je vous dis, il n'y a pas après. Hum? Il n'y a rien. Hum, hum. C'est un nom de prière. Le désert. Dieu va cliquer la situation pour tenir dans sa présence. Un nom de prière. C'est un nom de prière. Le désert nous raccroche de Dieu. Le désert permet de nous connecter à Dieu. Amen. Une personne qui n'a pas une vie de prière, il sera difficile que Dieu s'est élevé à cette personne. C'est pour ça que Jacob a compris qu'il y a un moment difficile. Il fallait vraiment chercher la face de Dieu. Il fallait vraiment chercher la face de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs. En cherchant la face de Dieu, Dieu s'est révélée à lui. Amen. Amen. Alléluia. La prière. Soit le nom de prière. Dieu va vous faire sortir de la maison de l'Égypte. Vous serez libérés de la main de Pharaon. Les choses ne vont vous lâcher. Vous serez confrontés au désert. Parce qu'il faut attendre Canaan. Il y a un désert. Amen. Quand on quitte la maison de Pharaon, quand on quitte l'Égypte, il y a du désert avant d'attendre Canaan. Ça s'écrit. Mais dans le désert, il faut échanger. Il faut s'éteindre le temps. Écris-toi que le béni, c'est la meilleure de toi. Attends-toi. Il faut se supporter. C'est là que les hommes ménus, ils ne supportent pas, ils meurent. Ah! C'est là la foulée. Parce qu'aucun Dieu te bénisse, il y a des situations dans lesquelles il ne passe pas à une produite. Ça s'écrit. Il y a une amérique qui a été Dieu béni qui n'a pas lui-même humilié. Non. Pour que Dieu te brise. Pour que Dieu puisse te béni, il va te briser. Tu vas prendre le brisement. Il va te... Un forcement. Il va te faire que les gens tuent. Tu sois humilié. Pour qu'il te rabaisse. Pour que demain, tu puisses servir des témoignages. Ah! à lui-là, son histoire. Et toi, tu dis non, c'est Dieu. Amen. Je vous assure que la vie n'est pas facile. Vous êtes béni. Votre délivrance, c'est vrai. Dieu va vous délivrer de la main des sorciers, tout ça. Mais la vie, pour atteindre la bénédiction, ce n'est pas une chose facile. Amen. Amen. Ce n'est pas une chose facile. Vous êtes le confrontant au désert. Mais dans le désert, on est appuyé de Dieu. Le demandait, il y a ses genoux au bois. Il se traverse dans le désert. Chaud. La prière. Vous devez être en contact avec Dieu. C'est pour ça que la prière, c'est l'âme. Un peu plus chou, les chrétiens. Je ne sois pas dans la chanson de prière, c'est fini pour moi. Je sais que c'est un homme mauvais. Il dit comme ça, je vois ça. Moi, je me dis, sans la prière, je n'ai pas de raison de sortir de ma chanson. Amen. Je l'explique. Parce que sans la prière, je vous assure, vous savez, le seul problème de nous, en tant que chrétiens, nous négligeons l'élément, l'essentiel. C'est-à-dire que la prière, les prières bizarres, c'est-à-dire une prière où tu es couché dans le lit, n'ayez pas cette habitude d'ailleurs. N'ayez même pas cette habitude sur le couché où vous priez. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que Dieu, Jésus, il est le roi des rois. Vous ne m'aidez même pas. Jésus est le roi des rois. Jésus est le roi des rois. Amen. Il est le roi des rois. On ne peut pas aller dire, non, on se prostère de la roi. Parce qu'on a bien saisi. La roi. C'est comme ça. Donc, quand tu te lèves et tu lis, je vais parler maintenant de la prière, je vais toucher l'aspect prière. Parce que si il faut qu'on t'ait dit, tu viens ici, la prière ici, c'est pour être délivré pour partir avec quelque chose. Sinon, si tu n'as pas cette chose, les choses vont venir qui ne pourra pas te défendre. Ici, là, ce qui nous intéresse, c'est après ta bénévidence, quand tu introduis Jésus dans ton cœur, en te donnant les âmes nécessaires pour être un bon guerrier des nains. Et l'âme la plus puissante du chrétien, c'est la prière. On dit Amen? C'est la prière. Donc, un chrétien qui ne prie pas, il est déjà un problème. Et le problème qu'aujourd'hui, les chrétiens, c'est la négligence. On aime tout négliger. Dès qu'on demande, oh, après ça, c'est fini. Vous savez, j'ai l'habitude de dire ça. La vie, notre journée, se détermine à partir de 4 heures du matin. Moi, déjà, je suis dit, j'admets. Si vous voyez que quelqu'un chrétien est bizarre, ça dépend de sa relation avec Dieu. T'as tout. Dieu bénit pas de n'importe qui. On pète ensemble. mais c'est pas tout le monde que Dieu bénit. Ce sont ceux qui sont attachés à lui qui bénit. La prière, j'ai touché la prière à partir de 4 heures du matin. 4 heures, voyez-vous. C'est plein de mystères. 4 heures du matin. À partir de 4 heures, tout se détermine à partir de 4 heures. Si vous avez négligé 4 heures, c'est même pas la peine. Vous allez me dire, mais ça fait quoi? Non, ça fait quoi? C'est ce qu'il y en a prophète. C'est ce qu'ils avaient à faire. À me serre à quoi? C'est que si mon papa s'écrit, c'est que si je sais que je suis chrétien, c'est que si je sais que j'ai le sang de Jésus, j'ai le sang de Jésus, j'ai le sang de moi, c'est ça, c'est moi, c'est ça. Ça veut dire, vous voulez, je suis déjà dénié. Et je prends toujours le sang de Jésus, le sang de Jésus. Non, non, vous n'êtes pas prudé de lui. Toi, si on prend tout le sang, ça va, mais si on prend plutôt ça, selon le cas, c'est un peu choc, le sang de Jésus, mais moi, tout le monde, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est des citènes, on n'a pas de vider dans le... Amen. La première. Maintenant, je veux dire, ça sait comment prier à partir de 4 heures. Fais le temps de 4 heures. En vos 4 heures de baptême, je veux d'abord vous réveiller. ne dépasser pas le cas. C'est-à-dire, avant 4 heures, vous devez vous réveiller. J'explique. C'est-tu de connerre ? Le ministère. À partir de 4 heures, 3 heures 30. 3 heures 30, parce que là, les portes, parce que vous voyez les portes physiques, il y a aussi les portes spirituelles. Il y a deux montres qui caractérisent notre monde. Il y a un autre monde qu'on ne voit pas, qui est un monde qu'on appelle le monde spirituel. C'est-à-dire un monde non-visible. Par contre, il y a aussi des portes entrées. Cette journée, la porte de cette journée s'ouvre à partir de 4 heures. Vous voyez comme les casernes limitées, elle s'est terminée. C'est terminée. Et puis, on ouvre la porte, la caserne. Donc, la porte de la journée s'ouvre à partir de la maison. Des manières même aux sorcières, ils savent qu'ils sont obligés de revenir dans leur corps en moins 4 heures du matin. Vous savez que le chiffre, le 4, le chiffre de la stabilité. Le chiffre de la stabilité. Donc, 4, c'est à partir de 4 heures du matin que l'aurore c'est 4 heures du matin. C'est l'aurore. C'est à partir de l'aurore que tout se détermine. Amen. On dit Amen. Comment le diable ? Le diable, il travaille dans la nuit et tout ce qui doit arriver, tout ce qui va arriver viendra dans la nuit. Et il travaille dans la nuit. Il y a des gens, ils sont là. Le fait pendant que tu as fait de dormir, c'est même la sortie de vie. Pendant que tu dors, puis le fait par si ton âme, l'âme de Yaho, ce matin. Oui, il y a des choses, même si l'âme de Yaho ce matin dit je n'en ai pas pas de se dire, le fait même de prononcer ça, c'est ta voix si d'or. C'est la part. Il y a des choses, il n'est pas pour nous faire sortir comme c'est vrai. Sinon, on allait tuer beaucoup des anciens. Moi, il y aurait moyen trop. Je connais une nuit dans la semaine où il y a trappe quelqu'un qui dit tu prononces par ou par ou. Oui. Il faut rentrer dans le mystère pour maîtriser les choses. Il y a un jour dans la semaine du maîtriser il n'y a pas qui dit son nom et même. Nous, c'est le mystère de la compassion des âmes. Nous avons la compassion des âmes pour sauver les gens. Amen. Donc, tous ces pas dans la nuit et surtout quand même quand tu as un rendez-vous d'affaires avec quelqu'un il faut protéger ça la nuit. tous ces pas dans la nuit tous ces pas dans la nuit la nuit il faut commencer déjà à préparer son cœur dans la nuit pour que dès qu'il est régal qu'il soit en mesure de Dieu. Nous, nous, nous avons le pouvoir. Amen. Est-ce qu'on est dans ce travail? Il y a déjà lié. Lui, elle vient de dire un mot. Tant qu'il m'a inventé d'ailleurs, on doit bien manger quelques sous. Tant qu'il m'a inventé gare-bas. Djungle, voilà, sauce copère, tu vas. Tant qu'il y a à manger. Lui, il y a bien à manger. La nuit, il y a bien que sa sauce. Il y a un cadavre. Tout se passe dans la nuit. Les deux prostituées qui sont là dans la même chambre, le droit s'est fait dans la nuit. On peut même venir truquer ta chance. C'est possible, ma chancelérie. Prends ta chance de donner ça à quelqu'un de chose. Tout s'est éteigné la nuit. Tout se passe dans la nuit. Tout s'est fait la nuit. Amen. La nuit. Nous, 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 c'est un ancien gars ici. Donc, ils savent, ils savent de quoi chanter de baguette. Tout s'est dit et de quoi. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il programme les choses. Il s'est dit aujourd'hui, c'est jeudi, à partir de 11h, je vais envoyer une voiture, je vais téléguider une voiture, mais à 9h10, quand elle sort maintenant de la maison, à 7h, récite, puis respecte-leur. Dès que tu chantes, ta voix, tu t'escloses. Tu es donné, mais c'est pas bien programmé. Pourquoi? Tu n'as pas déprogrammé ça. Un programme, ce sont des programmateurs. C'est ça qu'on essaie jamais de combattre. Il faut toujours combattre. Donc, David dit quoi? Il dit, je précède l'aurore. Je précède l'aurore. Alors, nous sommes 119 verset 147. Frère, il faut être un homme de prière. Il faut être un homme de prière. Il faut être un homme de prière. Ne négligez pas la prière. Ne négligez, s'il vous plaît. Ne négligez pas la prière. Le somme 119 verset 147. Est-ce qu'on a été saisi? Allons-y. Encore le lever du soleil, je t'appelle 147. N'est-ce pas la même version? C'est ça? 147. Encore le lever du soleil, je t'appelle 147. Merci. Attends, regardez ma version. Moi, j'utilise deux versions. J'ai utilisé la parole de vie. J'ai utilisé la parole de vie. Parole de vie. Ça, c'est la version de la parole de vie. Écoutez, avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. Avant le lever du soleil. Moi, c'est la même que c'est la version. Maintenant, elle précise bien le roi. Allons-y. Je dévance le roi. Ah, j'ai utilisé le cri. Merci. J'espère en ta promesse. J'espère en ta promesse. Je dévance le roi. Allons-y, avec la version parole de vie. Avant le lever du soleil. Avant le lever du soleil. Il se passe que les gars disent avant que le soleil est l'air. Allons-y. Je t'appelle au secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. Amen. Allons-y. L'un de son compréhensible. Je dévance le roi, les veines et j'ouvre les yeux. Et je... Voilà. Je dévance le roi et j'écris. J'espère en ta promesse. Amen. Vous comprenez ? Il dit je dévance le roi. Avant le lever du soleil. Avant que le soleil... Vous savez quand le soleil se lève, tout rentre en exécution. Tout. Je vais dire que demain matin je vais parler du soleil. Pourquoi le soleil ? Je vais dire comment parlons. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous m'avez dit c'est le ministère des prophètes. Amen. Non, c'est nous le ministère. Les passagers vont vous dire non, on ne sait nous on enseigne le mystère. Nous on enseigne le mystère. Ça reste sorti c'est pourquoi ? Nous on fait nos trucs. Nous c'est l'entraînement. Quand quelqu'un sort à se trouver quelque chose, à lui il est sorti bon, on peut faire maintenant. C'est ça. Amen. Il dit je dévance le roi. Le roi c'est ce qui fait la transition entre le jour et la nuit. C'est le roi. Le roi est là. Le jour c'est maintenant. Et le roi demande le jour. Qu'est-ce que tu as ? Et on doit tuer ça dit à 9h30. D'accord ? À 9h30. Et comment ? Comme ça quand on prend le dossier ça dit il dort. L'oreille va dire ça. Six heures sa vie compte un petit déjeuner beurre, tout, boire, battu, il chante. BAM ! 18h30. C'est fini. Ah ! L'essentiel qu'on avait déjà programmé il n'a rien fait. Ça a été programmé à l'orange. Il n'a rien fait. Amen. Un programme. Il dit je dévance le roi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire un peu que le roi n'arrive, un peu que le roi n'arrive, moi je dévance le roi pour annuler tout ce qu'ils ont programmé. dit Amen. Ils ont programmé la mort mais je me lève en devant le roi. À 3h30 du matin je me lève et je déclame maintenant de tout ce qu'ils ont programmé déprogrammé au nom de Jésus. Journée. Ce qu'ils ont programmé contre moi j'ai déprogrammé la mort l'accident l'échec tout ce que tu connais tu déprogrammes. Tu es nu. C'est fini. C'est fini et c'est terminé. Le roi s'accueille. Ah ! Je n'ai plus le dossier. Non, 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 c'est fini. J'ai annulé. Ah, j'ai annulé le dossier. Ah, j'ai annulé le dossier. Ah, j'ai annulé le dossier. C'est vide. C'est un dossier très vide. Mais je vais te saisir. C'est un dessous vide. Programmation, c'est vide. Maintenant, qu'est-ce que tu fais à l'Europe ? Allons-y. Le jour 38. Vas-y, il ne faut pas sûrement déprogrammer. Voilà. Le jour 38. Le jour 38. Je suis là. Je suis là. Une seule fois dans ta vie. Une seule fois dans ta vie. Est-ce que tu as donné au jour l'ordre de s'élever ? Est-ce que nous nous sommes que tu as donné au jour ce qu'il doit faire ? La vie, c'est toi maintenant. Comme toi, tu as été programmé là. Ce que l'ordre doit faire, moi, j'ai été programmé et j'ai dit aujourd'hui tu dois m'envoyer de l'argent. Vous dites pas même. Ça choque les gens ne font pas de l'argent. Ça te prend à l'argent de l'argent. Tu es la mère. Quand la mère vient la jouer là, tu ne perds pas l'argent. Mine est bizarre. Tu vas parler. Tu vas dérouler. L'argent. L'argent, ça arrive. L'argent, ça arrive. L'argent, ça arrive. L'argent, ça arrive. On n'est pas encore oublié. Dans le temps, tu vois même 100 000. Tu es bien content. Mais oui. 5, 7, 7, 7, 8. Je peux me te dire content. Alléluia. L'argent, c'est un pouvoir. Tu dois commander à l'argent de bénir. Tu dois commander que ton foyer le doive à la stabilité. Tu dois commander que tes enfants soient à la protection de Dieu. ton service, ton commerce doit marcher. Je m'en vais là. Pour moi, je dois marcher d'abord. Chacun fait sa prière. Tu t'en fous de l'évangile. Toi, tu t'en fous. Tu fais pour toi. Pour moi, d'abord, l'aurore, pour moi, ce qu'il doit faire, ça doit marcher. Est-ce que tu as commandé au jour ? Est-ce que tu as parlé ? Dieu, c'est celle de ta parole. Le verbe, c'est cette parole à qui Dieu a créé à plus. À plus, c'est le ciel et la terre. La parole. Au commencement, il y a la parole. Est-ce que tu dois parler ? Après avoir une idée, qu'est-ce que tu fais pour parler ? Il faut parler après. Parle ! Alors, l'aurore, le registre. Le rejet de s'a été abîmé. Et voici le dossier. Zadi, hein, son commerce doit marcher par son lit. Tu dois avoir des relations pour me bénir. Les gens, les gars, dégagent. Les gens qui doivent me bénir, là, surtout qu'ils doivent venir vers moi. Ce n'est pas les gens passant, passant, passant. C'est pour ça qu'il ne les matchait pas à une école d'huile. Ah, mais laissez-le. Parce que la vie, je dis, la mauvaise compagnie corrompte le bonheur. Le vieux qui est mauvaise, il va se rogater. C'est comme ça. Il faut regarder tes relations. Si ça ne te profite pas, ça dit, si le monsieur est là qui est détruit, il ne t'aide pas, il n'y a choix de lui. Ce n'est pas un péché. Il y a des gens qui l'ont envoyé. Chaque fois qu'il va te bénir, il crée des rencontres. Dieu n'a jamais béni personne sans rencontre. Amen. Pour que Dieu te bénisse, il va te créer des rencontres. Il va envoyer des gens qui te bénissent. Dieu a commencé par un Abraham. Il a dit à Abraham, je vais te donner un enfant. Mais c'est quand Abraham a rencontré des anges que les gens ont prophétisés pour une année prochaine à la même date, que tu auras un enfant. Amen. Salue, c'est quand il allait voir Samuel qu'il a eu la révélation de sa destinée. Il n'était pas le chien. D'ailleurs, pour ça, il avait perdu des agaisses. La seule chose, c'était de retrouver une donne-la révélation de sa destinée et puis il dit, tu me dis maintenant que tu vas rencontrer des personnes près du puits de Rachel qui te donnera le chemin à suivre. Il y a des gens qui Dieu vont envoyer. Seigneur, ce que tu dois utiliser pour les envoyer, ceux qui ne pourront pas me bénir, dégage-les de mon chemin. Ce n'est pas qu'il parle de goût bien, il sait que ce n'est pas toi-même. La lune, ce n'est pas quand il va parler. Vous parlez de tout le monde. Vous perdez le temps de tout le monde. Non. vous savez, ils n'ont pas le temps de poser le temps. Si tu n'as pas, ils dégagent, dégagent, ils ne pourront pas. C'est ça que nous, on aime être distraits, on est là, on parle à tout le monde, on va écouter tout le monde. c'est dangereux. On se lève, on ne sait pas ce qu'on a envie de faire. Moi, aujourd'hui, j'ai dit à mon programme, il sortait de ma chambre, matin, nan, 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 Amen. Donc, Dieu veut envoyer des gens pour mes joueurs pour plus marquer. Il faut que Dieu t'envoie des gens. Non, tu parles, que Dieu t'écris des rencontres, qu'il y a des rencontres, d'affaires, qu'il y a de plus. Il faut parler. C'est ce que tu déclaves, c'est ce qui arrive. Est-ce que tu m'as bien servi ? Non, c'est quelque chose que tu parles. Vous avez dit comment je t'ai parlé. Allons-y. Jean 38, c'est ça ? Le verset 12, c'est ça ? Allons-y. Une seule fois, une seule fois que tu as donné au jour l'ordre de s'élever. Est-ce que tu as donné au jour de s'élever ? Quand tu as donné l'ordre au jour de s'élever ? Est-ce qu'une fois, tu as parlé ? Allons-y. Est-ce que tu as dit à l'horreur, prends la terre, passez fort et secoula comme un tapis. Amen. Est-ce que tu as parlé au moment pour dire, c'est ce que tu vas faire ? Vous faites tomber les champs mauvais. Mauvais. A l'horreur, la terre devient rose comme une poterie d'alchim brodée comme un vestiment de fête. Les champs mauvais sont privés d'obscurité. Amen. Je vous montre une action prophétique. Vous allez faire. Je vous montre une action prophétique. Vous savez, nous, on est dans le prophétique. Quand vous voyez que le premier du mois, vous savez que Dieu est toujours avec le premier, tous les chiffres 1. Et le premier à partir de 4 heures quand vous finissez. C'est-à-dire, l'année du premier commence déjà dans la nuit. C'est-à-dire, les trentiènes. Et puis les minuit. C'est-à-dire, quand nous sommes dans la nuit du premier, quand tu finis l'horreur à 4 heures, tu sortes à l'ombre de ta maison. Il faut prendre, dès qu'il a juste il faut prendre une action, prendre une action prophétique. Prendre du lot et verser. Et puis, consacre le mois à Dieu. Ils m'ont bien saisi. Ils m'ont bien saisi. Ok. Vous savez, chaque mois, vous voyez, en disant, quand on fait le programme, on dit que le programme est tel mois. Un mois correspond à l'esprit. Un mois correspond à des difficultés. Donc, la semaine doit être consacrée. La journée consacre la journée et c'est comme ça, le mois aussi doit être consacré. Donc, quand c'est une bonne transition, la transition de la nuit du trentièm au premier, du mois qui suit, après avoir prié cette prière à l'horreur, tu sors carrément de ta maison. C'est-à-dire, tu sors, tu te mets dans ta peau et tu prends de l'eau et tu pars au mois. Vous voyez, le mois du septembre qui vient, le mois d'octobre, le mois de Grasso, il ne doit pas avoir problème d'endettement, il doit avoir problème de trucs plus divers parce qu'il a thé à les oreilles. Il a thé à les oreilles. Les problèmes, ça va marcher pour venir, c'est pas ça? Quand ça a commencé à marcher la thé, il a déjà parlé ou non, ça ne va pas venir. Est-ce qu'on a bien saisi? Merci, les actions. Et donc, ça ne se passe pas que vous ne maîtrisez pas les choses. C'est partout, on met un feu. Ça, 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 vous avez tué un petit peu. Je vais le tuer. 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 Par tous ces sangs de Jésus premier, souvent, je suis, ah, c'est Jésus, toi, non, ton sang, sang, je vais le tuer dans la bouche, l'oreille, dans l'arrière, c'est le primatère, ça, c'est le primatère, c'est le sang de Jésus. Et le primatère, c'est le sang de Jésus. c'est le temps. mais je vais le tuer. Amen. C'est comme ça. Si vous voulez consacrer, c'est ça. La transition, c'est, vous partez, parler à la terre, vous parlez à la terre, le monde vient, ma maison va payroll, tout va payer, parce que tout le monde, tu es bizarre, tu te calcules, tu calcules très bien, tu te prends, c'est bizarre, tu n'as pas posé une action. Donc quand tu parles, tu parles, c'est-à-dire que tout s'en résiste. C'est comme l'autre, on a deux fois résisté, il faut programmer. Tu as programmé quelque chose. Quand la chose, tu l'as dit, ça ne doit pas arriver. Ça ne doit pas arriver, ça ne doit pas arriver. Mais tu n'as rien fait. Il laisse que tu n'es pas femme. Est-ce que tu m'as bien saisi? Vous savez que nous avons la puissance. C'est nous qui négligeons ça. Nous avons les deux pouvoirs au moins, le lier et le péril. Tu es absent, André? T'as pensé ailleurs? Elle n'est pas une ici. Il vient l'arrière balade. Amen! Nous avons les deux puissances au monde. Le lier et le déguis. Ça veut dire qu'on a la capacité de déguis et qu'on a la capacité de saigner les choses. Qu'est-ce que vous avez saisi? C'est tout. Tu vois pourquoi une affaire, tout se passe là. Il y a des temps. Le mois, tu ne vas pas dire, ah, ce mois est difficile. Non, ça n'existe pas. Quelle est clé de la bénédiction? À quelle clé est de la bénédiction? C'est pourquoi on ne peut pas dire? Hein? Et la bénédiction, c'est ton héritage. Un héritage, c'est de rien acquis. C'est parce que tu ne sais pas comment entrer dans ses grâces que le diable en ont joué à toi. Maintenant, c'est ça. C'est tellement simple. Il y a des choses, c'est simplement comme ça. La seule chose que tu pries, quoi? Tu n'as pas une vie de prière. Tu ne sais pas comment prier, peut-être. Et c'est pour ça qu'il y a dit, qu'il ne jouait pas avec quatre humains. Quatre humains ne jouent pas avec ça. Tu vois les gens bizarres? Les mois sont bizarres. Ça dépend de la connaissance. Ils n'ont pas assez de connaissance du texte. Il y a une vie de choses. C'est tout. La plus grande maladie du monde, c'est 11 ans. C'est pour ça qu'il faut apprendre. Il faut connaître les choses. Le mystique a réussi à entendre l'étudiant du temps, l'espace, tout ça, il dit. Il est chaud, tu maîtrises. C'est ce qu'il dit aux gens. Entre Jésus et le diable, qui comprit son camarade. J'étends tout, je suis allé à la télé. La journée, c'est un héritage. Un héritage de haut en noir. Elle est paniquée. Ce jour-là, il y a un poteau rouge. Je suis négifiant. Elle mange rouge. Je la regarde jusqu'après. Je trouve la provocation ici. Je la regarde un médecin. En fait, si je donne au prophète, elle ne le parle. Un médecin. Moi, je suis sourière. Je me demande, monsieur, pourquoi vous êtes en rouge? Je lui dis, mon rouge t'es dedans pour moi. Elle dit, mais pourquoi est-elle en rouge? Elle dit, mais rouge, la main, je t'explique, c'est le symbole de vie. Et puis, la couleur rouge, c'est quoi mon rêve? Le plus grand du dernier, c'est Dieu. Sans quoi c'est mon rêve, ça nous dérange. Et puis, je lui ai demandé, entre Dieu et Satan, qui comprit son camarade, à l'heure des réalistes, c'est Satan. Satan, quand il savait quelque chose d'important, il prend ça. Il s'attribut Satan. Oui, c'est comme ça, Satan. Satan, il maîtrise les choses. C'est quand quelqu'un, il embauche dans une société. Il dit, ma société, ma boulangerie. La personne maîtrise, pas de peine, les clients. Il décompte, je le chasse. Mon propre compagnon, c'est avec lui. Mon propre compagnon, c'est avec lui. C'est lui. Il n'aurait plus peur de lui, parce qu'il me maîtrise. Il maîtrise mon secret. Donc, on lui dit, c'est ça. Depuis, tu sais bien tout ça. Tu as cette connaissance dans ta tête. C'est ce que tu as appris la scène dans ta tête. C'est ce que tu as appris la scène dans ta tête. C'est ce que tu as appris la scène dans ta tête. Donc, ils communiquent dans ces gens, le temps, l'espace, comment la lune, comment elle est truite. Il y a des choses qu'on explique. Vous serez les hommes les plus puissants. C'est ce qu'ils étudient. Mais c'est ce qu'ils étudient. La lune apparaît, c'est pourquoi ? Le soleil sort, c'est quoi ? C'est tout ça. Ils connaissent l'euro, ils connaissent l'euro. Ils savent où t'envoi. Ils connaissent les jours. Tu parles où t'as mis sang partout. Ils savent que tu es juste en bas, mais ça va te toucher. C'est les choses que tu veux connaissent. C'est les choses que tu veux maîtriser. Si vous maîtrisez, vous serez puissant. Mais n'oubliez jamais qu'à partir des 4 heures du matin, si vous avez raté 4 heures, c'est fini. Amen. Vous pouvez rendre ici une personne à 1 heure du matin. Prenez une semaine. Ton mari m'a fait façon à passer un poids. Le gars n'a qu'à vis-à vis-à-vis à toi, à 1 heure du matin. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à bière vie. Il n'a qu'à avoir la plus grande paulée au monde. Il n'a qu'à dire c'est fini. Par 7 jours, 1 heure du matin, à 1 heure, parle à son cœur. Pendant une heure du temps, le lendemain qui parle de son cœur, il désarme. Tu ne dis pas mère. Il désarme. Parce qu'à cette heure, tout celui qui le prononce arrive. Oui. Mais ils savent, c'est l'essentiel. C'est l'heure à laquelle ils vont prendre âme. Ce n'est pas à partir de midi, pendant que tu as bénémoigné, ton accompli, ton accompli, ton accompli, ton accompli, ton accompli. C'est-à-dire qu'à partir de 1 heure du matin, pendant que tu rentres, à cette heure, les plus grands voleurs, c'est à 1 heure du matin qu'ils attaquent la maison. Il fallait chier qu'ils les connaissent. Ils sont appelés à une distérieure. Le diable, quand il les regarde, il sait qu'il est sûr. Il sait qu'il le maîtrise. Fait un adversaire pour le maîtriser. Fait du combat qu'il est médecin. Il n'a pas gagné. Amen. Je vous le dis, il n'a qu'à de voler. Il est fâché. Prends-lui. Non, il a jeté ses bagages. Il ne veut plus. Prends-lui. Tu le désarles. Tu dis son nom. Tu attaques son cœur. Tu désarles la colère. Tu attaques. Tout ce que tu vas prononcer. Parle. Parle. Tu vas commencer à voir que lui. C'est fini. Tu mets la même chose au matin à faire. Tu attaques le cœur. Tout ce qui se passe là. Ce qu'il est dit. C'est que là. J'ai du puissant le nom de Jésus. À partir du lunette matin. Tu attaques. Tu vas commencer à voir. Amen. Amen. Dieu t'a crié pour dominer. Particule le diable de mes citoyens. On dit Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Tout le monde de vous. Tout le monde de vous. Je dois l'enfant prier. J'espère qu'il y aura beaucoup de choses. Amen. Vous nous donnez la foi à beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Être des hommes de prière. Après la délivrance de Jésus. Nous serons confrontés au désert. Et le désert. C'est le dromadaire qui traverse le désert. Dans le désert, avec toutes les choses. Amen. Il faut s'attraper. Donc. Alléluia. Il ne faut pas porter le pavre. Il faut porter le pavre au sommet. Il faut vraiment une prière. Alléluia. Alors vous en avez la main. Il demande au Seigneur de nous aider. Pour la bouche, il prie Dieu. Pour la bouche, il prie ton Dieu. Pour la bouche. Il prie ton Dieu. Pour la bouche, il prie ton Dieu. Pour la bouche, il prie. Demande à Jésus-Christ de se révéler à toi. Demande à Jésus-Christ de租ron, nous restes. Pour l' POG. Vocêtrisez le monde. Vous comptez tout ce soir. Vous comptez tout ce panache. Vous comptez tout ce centre. Vous comptez tout ce de la manifestation de ton pouvoir. Que ton andien. Que ton andien. Jésus-Christ, nous comptons sous ta main, Jésus. Jésus-Christ, nous comptons sous ta main, Jésus-Christ, nous comptons sous ta main, Jésus-Christ, nous comptons. Jésus-Christ, nous comptons sous ta main, 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 Jésus-Christ, « Ce n'est pas par la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. » « Ce n'est pas par la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. » « Ce n'est pas par la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. » « Ce n'est pas par la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. » « Ce n'est pas par la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. » « Ce n'est pas par la force, ni la puissance, pas mon esprit, dit le Seigneur. » « Allez-vous qu'être chargé, fatigué, béné à moi, je vous donne le coup. » « Je suis fatigué de porter ce poids. » « Je suis fatigué de porter ce poids. » « Je suis fatigué de porter ce poids. » « Je suis fatigué de porter ce poids. » « Je suis fatigué de porter ce poids. »